Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce premier webinaire sur le thème de ma première fois. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un sujet sérieux qu'on va traiter avec simplicité. Moi, je me présente, Muriel Chauvel, secrétaire générale du CJD. Bienvenue au JD parmi nous. Et nous avons piloté et proposé cet événement avec le réseau Entreprendre. J'imagine qu'il y a des lauréats parmi vous. Et bienvenue aussi. J'ai la parole à Manon également. Et nous accueillons Stéphane Piccard, qui a eu la gentillesse de nous proposer ce webinaire et de répondre à ses questions cruciales sur le recrutement, le droit du travail. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Peut-être Manon, un petit mot. Je te laisse poursuivre. Merci Muriel. Alors, si vous m'entendez bien aussi, j'ai l'impression que tout est bon. On est ravis, nous, côté réseau Entreprendre, aussi de participer, de s'associer à la démarche qui a été initiée par le CJD. C'est vrai qu'on est deux réseaux avec des valeurs communes, très complémentaires et des enjeux qui sont partagés par nos deux communautés d'entrepreneurs. Donc voilà, on est ravis d'être présents et de pouvoir échanger aujourd'hui sur cette thématique, sur l'embauche du premier salarié. Oui, merci en tout cas de nous associer. Alors Stéphane, on va peut-être commencer directement par une première question. Avant de conclure, avec mon premier salarié, est-ce qu'il y a des règles concernant la procédure de recrutement ? Je pense aux annonces, notamment CDD, CDI, le contenu, qu'est-ce qu'on raconte dans cette annonce ? La discrimination, comment on prend ce sujet à bras-le-corps et comment on évite les erreurs ? Et puis, les questions à ne pas poser surtout lors de l'entretien d'embauche, voilà, par exemple. Il faut que tu mettes le son. C'est bon ? Oui, super. Parfait. Bonjour Muriel, bonjour Manon, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, avant d'envisager la conclusion du contrat de travail, l'une des premières questions à se poser, c'est est-ce qu'il existe des règles dans l'annonce de recrutement ? Et toute la thématique qui va irriguer cette question de l'annonce du recrutement de l'offre d'emploi, c'est évidemment celle de la non-discrimination. C'est-à-dire que le code du travail, la loi, ne prévoit rien concernant le contenu d'une offre d'emploi. Par contre, elle va venir nous dire qu'elle ne doit pas comporter des mentions, des mesures discriminatoires, ou elle ne doit pas contenir des informations qui s'avèreraient fausses, qui seraient trompeuses pour le salarié. Donc, effectivement, si vous annoncez dans votre annonce de recrutement que l'emploi, votre premier emploi, c'est sous la forme d'un CDI, et qu'en réalité, lorsque vous allez recevoir le ou la candidate, vous proposez un CDD, effectivement, vous allez avoir un problème concernant des allégations qui sont fausses et qui seraient susceptibles d'induire en erreur le candidat. Sur les questions de discrimination, évidemment, on enfonce des portes ouvertes, mais l'offre d'emploi ne doit absolument pas contenir d'informations ou de références à des caractéristiques qui seraient discriminantes, type, il y en a toute une série, mais je vais en donner quelques-uns à titre d'exemple, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'apparence physique, le patronyme, la question du handicap, toutes ces notions-là sont évidemment proscrites sous la bannière de la discrimination. Donc, attention, offre d'emploi, soyez vigilant par rapport à la rédaction de celle-ci pour être le cas échéant le plus précis possible concernant l'offre que vous proposez, tout en évitant, évidemment, d'avoir des écueils liés à la discrimination. En ce qui concerne les questions qui ne sont pas à poser lors des entretiens de recrutement, évidemment, vous pouvez avoir un côté potentiellement décalé, avoir un ton plus ou moins humoristique, mais évitez là encore des questions qui pourraient être passibles de discrimination. Exemple, si vous êtes face à une candidate, est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants à bref ou moyenne échéance ? Si vous êtes sur des questions d'ordre religieux, évitez également de poser des questions sur les orientations religieuses des personnes ou syndicales. Donc, voilà, c'est des points de bon sens, mais entre guillemets, pour bien commencer votre premier contrat de travail, ne loupez pas entre guillemets la première marche qui est quand même celle de l'offre d'emploi. Merci. Alors, pas d'autres questions, justement, lors de ce recrutement, il y a les questions du type de contrat de travail qui doit être importante, donc CDD ou CDI. Est-ce qu'il faut un contrat écrit ? Il faut des motifs aussi ? Voilà. Qu'est-ce qu'on choisit, en fait ? Quels sont les risques par rapport à tel ou tel type de contrat ? Alors, là, on rentre un peu plus dans le livre du sujet. Je voulais indiquer dans l'offre d'emploi. Il me semble important que vous mentionniez la nature du contrat de travail et par nature du contrat de travail, on parle à 99% du temps de deux types de contrat de travail. Le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée. Ces deux types de contrat de travail peuvent être soit à temps plein ou à temps partiel. Là encore, ces informations-là peuvent se retrouver et, à mon sens, doivent se retrouver dans l'offre d'emploi que vous allez formaliser. J'offre un emploi sur tel type de poste avec telle modalité de contrat de travail, CDD, CDI, c'est un temps plein ou c'est à temps partiel et, évidemment, en lien avec telle ou telle qualification et telle ou telle rémunération. Donc, la question du contrat de travail, elle est évidemment importante puisque, vous l'avez justement rappelé, Muriel, ou tu l'as justement rappelé, Muriel. Si vous souhaitez recourir à un CDD, le contrat de travail, le code du travail prévoit expressément les motifs de recours au CDD. Et hélas, il n'existe pas de motif « c'est mon premier contrat de travail, c'est ma première fois ». Non, il n'existe pas. Pour faire simple, dans cette hypothèse-là, le seul motif de CDD auquel vous pourriez avoir recourir dans l'hypothèse d'un premier contrat, c'est celui d'éventuellement d'un surcroît temporaire d'activité. Mais dans la logique de « c'est mon premier contrat de travail », vous n'allez pas pouvoir utiliser le motif assez classique de recours au CDD qui est celui de remplacer un salarié absent. Donc, le seul motif qui serait utilisable dans l'hypothèse d'un premier contrat de travail sous la forme d'un CDD, c'est éventuellement le surcroît temporaire d'activité et absolument rien d'autre. Sachez également un peu pour tordre le coup à quelques idées reçues, il vous sera beaucoup plus simple de mettre un terme, et c'est ce qu'on verra lors des prochaines séquences, de mettre un terme à un contrat de travail lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée que si vous concluez un premier contrat de travail à durée déterminée. Les règles de rupture des contrats de travail à durée déterminée sont beaucoup plus restrictives qu'elles ne le sont pour un contrat de travail à durée indéterminée. Donc oui, Muriel, je te rejoins, c'est une question à se poser d'emblée. Est-ce que mon premier recrutement, je le fais, on va dire, de façon pérenne par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou est-ce qu'au contraire, j'essaye un peu de tester mon business model et d'avoir recours à un contrat de travail à durée déterminée. Et là, attention warning, il faut trouver un motif puisque qui dit CDD dit contrat écrit et dit recours à un motif prévu par le code du travail. Donc juste pour reformuler avant de laisser la porte à la Manon, on n'utilise pas le CDD pour tester un salarié en fait un peu plus longtemps que la période d'essai. Alors, même si c'est une pratique qu'on peut voir de façon assez fréquente, effectivement, le CDD n'a pas pour objet d'être une espèce de période d'essai. Et on verra peut-être tout à l'heure, lorsque le salarié poursuit son activité à la suite d'un CDD, mais ça fonctionne aussi à la suite d'un contrat de qualification, la durée du CDD va venir s'imputer de l'éventuelle période d'essai que vous seriez amené à notifier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mais il est clair que le CDD, son objectif, ce n'est pas de vous permettre d'évaluer les compétences d'un salarié sur une durée plus importante que celle de la période d'essai. Stéphane, moi je voulais revenir un peu en amont sur le recrutement. On dit souvent que la première impression est la bonne. Est-ce que l'apparence physique ou vestimentaire du salarié peut être pris en compte dans mon choix en tant que futur employeur ? Alors, on va retomber sur cette logique de discrimination, de liberté de choix du salarié. Et le salarié en a évidemment un nombre très important. Et effectivement, la question de la liberté vestimentaire s'est très vite posée. Dans le cadre d'une multitude de décisions rendue par les différentes juridictions, le principe reste que nul ne peut apporter au droit des personnes des restrictions qui ne seraient pas justifiées ou proportionnées au but recherché. Donc, c'est cette logique-là qui peut éventuellement, je dis bien peut éventuellement, vous permettre, le cas échéant, de prendre en compte l'apparence physique du salarié. Alors, on a plein de jurisprudence sur le choix. Est-ce que le fait de venir en short de travail ? Est-ce que c'est un motif qui pourrait entraîner la rupture du contrat de travail ? Eh bien, la Cour de cassation nous dit, oui, c'est possible, si et seulement si cette tenue vestimentaire n'est pas compatible avec l'activité de la structure. C'est-à-dire que si vous avez une activité avec un contact de clientèle, on peut effectivement imaginer que le fait de se retrouver en short, en bermuda ou en tongs peut avoir des difficultés en termes d'image. Lorsqu'on est sur la question, par exemple, de l'apparence physique au sens, par exemple, BAM, on a eu un arrêt récent. Là, on vient de nous dire que faute de clause dans un règlement intérieur. Alors, un règlement intérieur, ce n'est obligatoire qu'à compter d'un certain seuil de salarié. Donc là, on est dans une logique première embauche. Je n'ai qu'un seul contrat de travail. Je n'ai pas de règlement intérieur à mettre en place. Il faut qu'on ait, par rapport à toutes ces notions et connotations religieuses, il faut qu'il y ait un lien entre l'activité et une sorte de clause de neutralité des salariés et que cette exigence, pardon, soit un élément fondamental et déterminante de l'activité du salarié. Donc oui, l'impression, la première impression, comme vous dites, est parfois généralement la bonne. Mais attention, si vous vous étiez amené à refuser tel ou tel candidat ou à envisager, une fois que le recrutement a été fait, une rupture en lien avec le style vestimentaire, c'est particulièrement compliqué. Et en arrière-fond, le risque qui sera le vôtre, c'est celui de la discrimination. Stéphane, je fais une petite interruption pour repréciser les règles du chat parce que je ne les ai pas précises, j'ai oublié, j'en suis désolée. Je vois qu'il y a des questions très intéressantes qui se profilent dans le fil. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin de l'intervention de Stéphane. Bien sûr, on y répondra, donc continuez de les poser. Voilà, c'est tout. Par exemple, on pouvait se poser la question de quelle pourrait être votre sanction si justement vous preniez en compte l'apparence physique du salarié dans un choix de recrutement. Alors là, clairement, vous avez certainement dû entendre dans les médias, ça sort, on va dire, une fois par an ou une fois tous les deux ans, des associations qui font un peu de testing, c'est-à-dire qui viennent comparer, qui envoient des candidats et ensuite, c'est des actions qui peuvent être montées par ces associations ou par des organisations syndicales pour justement faire sanctionner une pratique discriminante à l'embauche. Même si, évidemment, c'est particulièrement compliqué pour le salarié de venir démontrer qu'il a fait l'objet d'une discrimination. Alors, il y a évidemment les cas évidents, mais par exemple, quand on touche à tout ce qui peut être lié au handicap, un handicap n'est pas forcément visible lorsqu'on est en entretien. Et vous savez aussi qu'un salarié n'a absolument pas l'obligation au moment de son embauche de vous indiquer que c'est une personne en situation de handicap. Donc, c'est un sujet très compliqué, mais le risque qui est le vôtre, c'est celui à nouveau d'une pratique discriminante qui serait sanctionnée soit par un conseil de prud'homme, si c'est le salarié qui vient contester le fait qu'il n'a pas été recruté ou, le cas échéant, par des organisations syndicales ou des associations qui ont pour objet justement de lutter contre les discriminations ou tout ce qui est peu lié au handicap. Merci Stéphane. D'accord, donc une fois qu'on a passé plusieurs nuits de réflexion, on a fait notre choix. Comment est-ce que je fais pour sécuriser, verrouiller le candidat que j'ai envie de retenir et éviter qu'il me glisse un peu entre les doigts en attendant qu'il soit concrètement dans l'entreprise ? Alors oui, là effectivement, vous avez deux possibilités qui vont se présenter à vous. C'est soit le salarié est libre au sens, il est en recherche d'emploi ou il sort de l'école et donc a priori le deal va se faire assez rapidement, soit ce salarié-là, il est toujours salarié d'un autre employeur. Et cette personne-là peut évidemment toujours être à l'écoute du marché et potentiellement répondre à plusieurs offres. Donc comment est-ce que vous pouvez le cas échéant sécuriser, verrouiller la bonne personne ? Votre premier contrat, c'est le bon, c'est lui et je ne veux absolument pas qu'il me file entre les doigts. C'est la question classique alors que vous avez tous un peu sous le vocable de promesse d'embauche, c'est par ce biais-là que vous pouvez effectivement sécuriser votre recrutement. Sauf que depuis des arrêts récents qui datent d'il y a 3-4 ans, en 2017 si on veut être précis et si on peut être plus précis c'est le 21 septembre 2017, la Cour de cassation est venue modifier un peu cette thématique de promesse d'embauche et elle est venue donner deux concepts juridiques, je l'avoue, un peu pénibles mais on distingue aujourd'hui ce qu'on appelle l'offre de contrat de la promesse unilatérale de contrat de travail. Donc vous voyez dans la terminologie qui est utilisée par la Cour de cassation, l'offre de contrat de travail sera plus souple à remettre en cause que la promesse unilatérale de contrat de travail. Ça veut dire que du degré de précision qui va être la vôtre dans le cadre justement de cette volonté de verrouiller votre candidat, votre engagement va aussi être plus ou moins important. Si vous êtes dans une offre de contrat de travail, pour essayer de simplifier à l'extrême le sujet, tant que votre candidat n'a pas répondu à cette offre de contrat de travail, vous pouvez vous rétracter, principe classique de l'offre. Si par contre vous faites une promesse unilatérale de contrat de travail, elle n'appelle pas du salarié, de votre futur salarié, une quelconque acceptation. Et donc si vous êtes amené demain à remettre en cause cette promesse unilatérale de contrat de travail ou cette offre de contrat de travail, ça veut dire que vous pourriez avoir un éventuel contentieux et une éventuelle responsabilité avec le cas échéant des dommages d'intérêt qui seraient à verser aux salariés si tenté que celui-ci évidemment allait sur une démarche contentieuse. Et après un peu plus simple mais qui revient exactement moi-même et qu'il y ait une pratique encore assez courante, c'est de conclure tout de suite le contrat de travail sous sa forme CDD ou CDI mais avec une prise d'effet différée. C'est-à-dire que vous allez indiquer que la prise d'effet du contrat de travail, ce n'est pas dans les 48 heures qui suivent la signature de celui-ci mais c'est potentiellement dans un délai de 2, 3, 4, 5, 6 mois selon effectivement la durée du préavis qu'aura à respecter le salarié pour quitter son ancien employeur. Super. Et alors au niveau encore du recrutement, est-ce que tu conseilles la prise de référence ? Et alors si jamais on va jusqu'au bout de cette prise de référence et qu'on ne prend pas finalement le salarié qui nous a donné ses références, qu'est-ce qu'on risque ? Alors la prise de référence, effectivement moi je préconise et je l'applique à moi-même d'ailleurs, de contacter les anciens ou les futurs ou les anciens employeurs. Mais la difficulté, c'est que le salarié doit être informé que vous allez faire justement cette démarche de prise de référence. Alors quand le salarié est en préavis, a priori ça ne devrait pas poser de difficulté et c'est à ce moment-là que la prise de référence prend tout son sens. Par contre si le salarié est toujours en poste, qu'il n'a pas encore démissionné et qu'il est comme la phrase habituelle à l'écoute du marché, qu'il vous a rencontré, que vous avez un bon feeling, mais que quand même vous aimeriez bien voir la position de son employeur actuel, pour le coup je vous préconise et il est obligatoire puisque c'est prévu par le Code du travail de demander l'accord préalable à votre candidat pour pouvoir faire cette prise de référence. Donc il y a bien un cadre juridique à la prise de référence. C'est celui d'informer le salarié que cette technique de recrutement va être mise en place. Et donc si jamais à la suite de cette prise de référence, les retours ne sont pas positifs, tout dépend jusqu'où vous êtes allé à la suite de votre entretien de recrutement. C'est-à-dire que si vous êtes juste limité à recevoir le candidat en entretien que vous contactez ensuite parce qu'il vous a donné son accord, son actuel employeur ou l'un de ses anciens employeurs et que in fine vous avez des retours qui ne sont pas ceux que vous espériez, aucun problème. Par contre si dans la chronologie des événements que vous avez reçu cette personne, vous lui avez fait cette fameuse offre de contrat ou cette promesse unilatérale de contrat de travail et qu'ensuite vous prenez les références et que ces références ne sont pas celles qui étaient attendues, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, votre risque c'est d'éventuels dommages et intérêts, voire si on va jusqu'au bout d'un raisonnement un peu extrême, c'est que votre promesse unilatérale de contrat de travail s'analyse en elle-même comme un contrat de travail et que donc faute d'avoir été exécuté, vous êtes un peu dans une démarche de licenciement qui serait de fait sans cause réelle et sérieuse. Donc vraiment prenez garde sur les actes que vous allez être amené à rédiger dans cette phase on va dire intermédiaire de j'ai fait mon offre d'emploi, j'ai reçu mon candidat, je veux le verrouiller, je veux sécuriser parce que c'est lui que je veux à tout prix, attention dans la formulation de ces documents dont on a souvent un peu tendance à prendre à la légère concernant les engagements qui sont pris par l'employeur. Attention dans 99% des cas il ne se passera rien mais des fois vous tombez sur des candidats et nous on en a vu quand même un certain nombre au cabinet, je ne vais pas dire que c'est le job d'aller sur des promesses d'embauche et ensuite d'aller tenter de contester et d'obtenir des sommes devant le conseil de prud'hab. C'est sûr qu'au cabinet on a plutôt les aspects toujours un peu négatifs de ce genre de situation mais prenez garde quand même dans la rédaction de ces documents. Alors en effet revenons sur un scénario positif où tout se déroule bien, le moment décisif arrive, j'ai un rendez-vous là dans trois jours pour signer le premier contrat de travail, enfin mon premier contrat de travail, est-ce que tu peux nous donner tes préconisations, est-ce qu'il faut tout écrire à ton avis au risque un peu de rigidifier le contrat ? Alors ça effectivement c'est une question tout ce qui est plus classique. Déjà ce qui est certain c'est que le code du travail il est toujours fait avec une architecture, ils ont même dit le droit de façon globale, le principe et ensuite on a toute une série d'exceptions. Et bien là pour le coup lorsqu'on est sur la rédaction d'un contrat de travail, le principe c'est le contrat de travail il n'a même pas besoin d'être écrit, c'est-à-dire que de base le contrat de travail lorsqu'il est en CDI, et bien ça peut être un engagement verbal. Alors ça c'est vraiment la théorie pure et dure, en pratique aujourd'hui on voit quasiment plus aucun contrat qui n'est même pas formalisé par un bout de papier et un échange de consentement. Donc la question c'est évidemment dans quel degré de précision je vais devoir aller pour la rédaction de ce contrat ? Et là le premier réflexe que vous devez avoir c'est de vous interroger puisque vous avez créé votre société, cette société elle a une activité, elle a un code APE etc. Et normalement elle doit être rattachée à des conventions collectives. Les conventions collectives sont des instruments juridiques qui sont négociés avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales qui sont représentatives au niveau de telle ou telle branche d'activité. Et généralement la convention collective dans ses premiers articles va venir vous donner un peu un cadre, elle va vous dire nous partenaires sociaux pour telle branche d'activité, nous avons négocié et nous avons conclu sur le fait que le contrat de travail doit nécessairement contenir telle ou telle clause. Donc premier réflexe à avoir lorsque vous envisagez de recruter votre premier salarié, c'est déjà de se poser la question est-ce que j'applique une convention collective ? Réponse oui, réponse non. Si la réponse est oui, comme on va dire dans 95% des cas, référez-vous à cette convention collective pour déjà déterminer quelles sont les clauses qui sont obligatoirement contenues dans le contrat de travail. Et pour retrouver le contenu de votre convention collective, il n'y a rien de mieux que d'aller faire un tour sur un site qui s'appelle l'exécence. Donc contenu du contrat de travail, de base, rien n'est prévu. Convention collective peut prévoir un certain nombre de clauses. Et nous, au cabinet, on est clairement partisans de le moins on en raconte dans le contrat de travail, le mieux on se porte le jour où on doit avoir une évolution de l'activité, des tâches du salarié. Maintenant, évidemment, vous vous doutez bien que de l'autre côté, c'est-à-dire votre futur partenaire, lui, au contraire, va vouloir avoir un maximum de clauses pour justement ce qu'on appelle contractualiser au maximum les informations pour lui communiquer. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre un contrat de travail qui bénéficie quand même d'une souplesse sur certains sujets et des clauses qui soit sont obligatoirement prévues par la convention collective, soit sur certains sujets particuliers sont rendus obligatoires par le code du travail. Puisque pour faire schématiquement une sorte de synthèse, tout ce qui va venir encadrer ou réduire les droits du salarié vont nécessiter une rédaction d'une clause dans le contrat. Tu disais tout à l'heure, 95% des entreprises sont soumises à la convention collective. Ça me paraît énorme. Je suis étonnée de ce chiffre. Mais peut-être que c'est bon. Et du coup, je me disais mais quand on ne sait pas si on l'est, tu peux nous rappeler comment le savoir ? C'est d'aller voir votre comptable qui va vous donner conseil si vous en avez un. Mais lorsque vous déclarez, quand vous montez votre business, l'INSEE va vous attribuer automatiquement un code APE. On fait votre société. Eh bien, mécaniquement, on a des centaines de conventions collectives qui ont dans leurs premiers articles ce qu'on appelle le champ d'application. Et si votre code NAF est intégré dans ce champ d'application de la convention collective, eh bien, vous devrez appliquer cette convention collective. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique, on va dire juridique, de l'application d'une convention collective. Mais on distingue des conventions collectives qui sont rendues obligatoires par le législateur parce qu'elles ont fait l'objet d'une procédure particulière. Et les conventions collectives, eh bien, qui n'ont pas fait l'objet de cette procédure particulière, qui, quand bien même votre code APE ou votre code NAF rentrerait dans le champ d'application, eh bien, vous pourriez vous dispenser de l'appliquer. Mais je confirme que l'objectif du législateur, et notamment pour les petites structures, c'est de leur permettre d'être couvertes par un texte conventionnel avec des organisations syndicales qui ont négocié des droits et des obligations pour les deux parties. Et alors, tu parlais tout à l'heure de clauses indispensables dans le contrat de travail. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Alors, ce n'est pas tant des clauses indispensables que des clauses qui sont obligatoires lorsque l'on veut mettre en place tel ou tel système. La première, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, vous devez mettre dans votre contrat de travail l'existence d'une période d'essai. Et vous devez également, si votre convention collective le prévoit, mettre dans le contrat de travail le renouvellement possible de la période d'essai. C'est-à-dire que le renouvellement d'une période d'essai n'est pas de droit. Ce n'est pas prévu par le code du travail. Ce qui est prévu par le code du travail, c'est l'existence d'une période d'essai que vous devez remettre dans votre contrat de travail. Mais pour le renouvellement de celle-ci, il faut que votre convention collective prévoie cette possibilité de renouvellement. Donc, par exemple, une clause, surtout lorsqu'on discute de mon premier contrat de travail, c'est clair qu'une clause de période d'essai, je vois mal comment est-ce que vous pourriez vous en dispenser. Si on est dans une logique de « je recrute un salarié en CDI, mais je ne suis pas encore certain d'avoir suffisamment d'activité pour avoir un salarié à temps plein », il y a toute une série de dispositions du code du travail qui sont obligatoirement fixées dans le contrat pour les salariés à temps partiel. C'est-à-dire que le salarié à temps partiel doit avoir tout un cadre juridique extrêmement rigoureux. Pourquoi ? Parce que le salarié à temps partiel, la philosophie derrière ce cadre très rigide, c'est de lui permettre d'avoir un autre employeur pour compléter justement sa rémunération. Donc, la logique, c'est vous, employeur numéro un, vous devez donner des garanties suffisantes à votre salarié à temps partiel pour éviter de changer du jour au lendemain ses jours d'intervention, ses horaires, ses plannings pour lui permettre justement d'avoir potentiellement un deuxième ou un troisième employeur. Donc, premier point, période d'essai. Deuxième point, tout ce qui va être lié au travail à temps partiel. On peut aussi parler des clauses de non-concurrence qui nécessitent aussi d'avoir une mention dans le contrat de travail, des clauses d'exclusivité. Si vous souhaitez que votre salarié n'effectue sa prestation de travail que pour vous et absolument personne d'autre, des clauses de mobilité aussi, on peut envisager ce genre de clauses qui nécessitent, parce qu'elles viennent réduire ou encadrer les droits du salarié, eh bien nécessitent d'avoir le consentement de ce salarié. Et donc, qui dit consentement, dit clause dans le contrat de travail et dit signature du salarié. Juste, Stéphane, tu as mentionné la période d'essai. Est-ce que tu peux nous rappeler le fonctionnement de la période d'essai ? Bien sûr. Alors, la période d'essai, outil classique de l'évaluation des salariés pour justement déterminer si ça va matcher ou pas. Donc, la durée de la période d'essai, elle est fixée soit par le code du travail, soit par l'éventuelle convention collective à laquelle vous êtes attaché et soit par le contrat de travail. Mais évidemment, le contrat de travail ne va pas pouvoir être moins favorable que les dispositions prévues par le code du travail ou la convention collective. Alors, évidemment, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par moins favorable lorsque l'on est sur une durée de période d'essai. On pourrait tout à fait se dire que d'avoir une période d'essai courte, c'est moins favorable pour le salarié que d'avoir une période d'essai longue. La Cour de cassation est venue nous dire que non, pour le salarié, c'est plus intéressant d'avoir une période d'essai longue. Donc, fixé dans le contrat de travail, renouvellement, il faut une clause dans le contrat de travail et il faut que ce soit prévu dans un texte conventionnel type convention collective. Et surtout, un point important, on a encore beaucoup de sujets à traiter au cabinet sur ce point-là, la période d'essai, c'est fait pour évaluer le salarié, c'est pas fait pour sanctionner le salarié. Ça veut dire que si pendant votre période d'essai, le salarié, votre premier salarié, commet des fautes, c'est pas dans le cadre de la rupture de la période d'essai qu'il va falloir intervenir, c'est dans le cadre d'une rupture du contrat de travail liée à une faute. Pour faire simple, la rupture de la période d'essai, il n'y a pas besoin de motif, c'est-à-dire que vous n'avez pas à la motiver, c'est pas non plus le fait du prince, c'est-à-dire que si le salarié conteste la rupture de la période d'essai devant un conseil de prud'homme, vous devrez quand même apporter des éléments qui justifient que c'est pas une décision qui vous est venue un soir en regardant une série Netflix. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des éléments objectifs, mais c'est un peu une subtilité dans ce qu'on appelle l'aménagement de la preuve, c'est-à-dire que vous n'avez pas à justifier le motif de la rupture de la période d'essai. Je suis tenté de vous dire, je vous préconise de ne même pas à l'indiquer dans la lettre qui formaliserait la rupture de la période d'essai. Par contre, si vous envisagez de rompre votre contrat de travail pendant la période d'essai, ménagez-vous quand même quelques exemples, quelques pièces, des échanges de mails, par exemple, pour venir justifier en cas de contentieux qu'on n'est pas sur une notion d'adulte droit, qu'on n'est pas dans la discrimination que oui, vous avez demandé la réalisation de telle tâche dans quel délai et que, hélas, avec plusieurs rappels, la prestation de travail n'a pas été effectuée dans les délais qui étaient sous-fixés par l'employeur. Et on a un dernier sujet concernant la période d'essai qui est relativement récent, c'est que le code du travail maintenant fixe ce qu'on appelle un délai de prévenance. C'est-à-dire que vous devez articuler la notification de la rupture de la période d'essai avec un calendrier. Là encore, le calendrier est fixé par le code du travail selon la durée de présence du salarié, votre délai de prévenance va être plus ou moins important. Si on est sur une période d'essai de plus de trois mois, vous allez devoir notifier au salarié quasiment un mois à l'avance la rupture de son essai. La philosophie derrière tout ça, c'est quoi ? C'est de permettre au salarié de qu'il est échéant de rebondir assez vite pour retrouver un autre emploi. Donc, ayez bien en tête aussi que la rupture de la période d'essai s'accompagne du respect d'un délai de prévenance. Je ne vais pas rentrer parce que le temps passe dans des explications un peu compliquées, mais sachez juste que si vous ne respectez pas ce délai de prévenance, ce n'est pas grave. Vous rémunérerez cette période-là dans le cadre du solde de tout compte du salarié. Et surtout, si vous avez quelque chose à retenir, ce délai de prévenance ne doit pas entraîner une augmentation de la durée de l'essai. Une fois que la période d'essai est terminée, c'est terminé. Il n'y a pas de prorogation de la période d'essai. La seule prorogation possible de la période d'essai, et ça a évidemment du sens, c'est qu'elle peut être augmentée pendant le temps d'absence du salarié. Vous avez un salarié qui est en arrêt maladie pendant sa période d'essai, la durée de son arrêt de travail va venir augmenter la durée de la période d'essai. La logique, c'est quoi ? C'est qu'évidemment, vous devez avoir la possibilité d'appréhender le plus globalement possible les compétences du salarié. Évidemment, lorsque le salarié est en arrêt maladie, vous ne pouvez pas appréhender ces compétences professionnelles. C'est vrai que le temps passe, on va bientôt arriver aux questions, mais je voulais quand même te poser une question un peu pratique, et ça va répondre à une des questions qui a été posée dans le chat. C'est quoi les formalités administratives pour l'embauche de ton premier salarié ? Les formalités administratives, il y a la classique, c'est ce qu'on appelle la déclaration préalable à l'embauche, dans le jargon, la DPAE, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc la déclaration préalable à l'embauche, vous devez la faire au plus tôt, dans les huit jours précédant la date prévisible d'embauche. Ça, c'est si vous adressez à l'URSSAF. Vous pouvez aussi adresser cette DPAE par lettre recommandée. Donc il y a vraiment tout un système dématérialisé. Donc huit jours précédant la date prévisible d'embauche. Sinon, si vous faites en LRAR, c'est au plus tard le dernier jour précédant l'embauche. Donc il y a cette déclaration préalable, où vous allez indiquer votre dénomination sociale, le nom, le prénom, le sexe, le lieu de naissance, le numéro de sécu, date et heure d'embauche, nature, durée du contrat. Bref, tout ce qui va venir matérialiser auprès des différents organismes sociaux, notamment l'URSSAF, le fait que vous avez recruté quelqu'un. Et qu'on va bientôt venir vous voir afin de vous demander telle ou telle cotisation. Donc, premier job, c'est ça. Sachez que si vous ne faites pas la déclaration préalable à l'embauche, c'est quand même puni d'une contravention de cinquième classe. C'est-à-dire une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. Et puis surtout, ça peut être du travail dissimulé. Parce que si vous ne faites pas cette déclaration préalable à l'embauche, ça veut dire que potentiellement, vous n'allez pas payer vos différentes cotisations, que le salarié n'a même potentiellement pas de contrat de travail. Et donc, le risque, c'est celui du travail dissimulé. Donc, premier sujet, on va dire, déclaration préalable à l'embauche. Deuxième sujet qui est vraiment propre au contrat de travail à durée déterminée. Vous devez remettre au salarié dans les deux jours de l'embauche son contrat. C'est-à-dire que vous avez une marge de manœuvre de 48 heures pour lui remettre son contrat de travail. Au-delà de ce délai, vous pourriez avoir un risque de requalification du contrat. Donc, essayez d'anticiper au maximum si vous êtes dans une logique de contrat à durée déterminée. Et puis, troisième point qui nécessite aussi un peu une petite gestion en amont, c'est tout ce qui va être lié à la mutuelle et à la prévoyance. C'est-à-dire que peu importe la taille de votre structure, vous allez devoir mettre en place une couverture frais de santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette couverture mutuelle, mais il y a ce qu'on appelle le panier minimum de soins avec la prise en charge de frais d'optique, de frais dentaires à hauteur de X% du tarif conventionnel. Donc, il y a vraiment trois cases. La DPAE classique, tout ce qui va être lié à la prévoyance, à la mutuelle. Et pour les contrats de travail à durée déterminée, surtout, n'oubliez pas de remettre le contrat dans les 48 heures de l'embauche. C'est juste, où est-ce qu'on trouve la DPAE ? C'est une dernière question, mais puisqu'on est dans le sujet. Où est-ce qu'on trouve la DPAE ? Oui. Ça, vous le trouvez sur Internet, à mon sens, même si j'avoue, je n'ai jamais été m'amuser à aller voir où est-ce qu'on trouvait ça. Mais je pense que sur le site de l'URSSAF, ça doit être assez bien aiguillé pour vous amener sur la déclaration. Oui, c'est l'URSSAF qui est compétent pour tout ça. D'accord. Super. Merci. Juste alors, une question. Alors, tout se passe bien. J'ai recruté. Mon salarié en période d'essai m'annonce en fait qu'il déménage et qu'il va vivre à plusieurs heures, en tout cas de trajet de son travail. Est-ce que je peux lui intervire ? Est-ce que je peux m'opposer à ça ? Alors ça, c'est une question qu'on a effectivement de plus en plus avec justement la crise sanitaire, avec les vocations pour s'éloigner des grandes villes, on va dire. Si on est dans une logique de « j'ai passé la période d'essai », je vous ai parlé tout à l'heure que le salarié avait des droits, des libertés, parmi celles-ci, on a la liberté d'établissement du domicile. C'est-à-dire que le salarié peut choisir, comme bon lui semble, la localisation de son domicile. Donc là, vous n'avez pas matière à venir restreindre le choix du domicile par le salarié. Par contre, évidemment, votre pouvoir d'employeur, il va réapparaître à quel moment ? Il va réapparaître au moment où il va falloir prendre son poste à 9h. Et si évidemment le salarié, il est situé à 5h de train ou de route, c'est son choix aussi. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Il a la liberté de pouvoir établir son domicile là où il le souhaite. Par contre, il doit respecter le cadre des horaires que vous allez fixer. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas lui imposer d'aller à tel ou tel endroit pour établir son domicile. Mais par contre, vous pouvez lui imposer l'arrivée à l'heure tous les matins. Et se pose aussi la question de la prise en charge des frais de transport. Donc là, pareil, vous pourriez penser que... Alors là, je parle pour les franciniens. Vous savez, on doit prendre en compte, on va prendre en charge 50% du ticket Navigo, etc. Mais ça fonctionne aussi pour les abonnements de type SNCF. C'est-à-dire que le salarié qui vous annonce déménager relativement loin, avec un temps de transport qui va nécessiter de prendre nécessairement la SNCF, ça veut dire que vous, en tant qu'employeur, ça vous engage financièrement à prendre au minimum 50% de ces frais de déplacement. Et évidemment, pour répondre à ta question, Muriel, pas de rupture de période d'essai pour ce motif-là. Impossible. Donc, ça doit faire l'objet d'une discussion. Sinon, hélas, c'est une question de démission. C'est-à-dire, le salarié devra lui-même tirer les conséquences de son désir d'aller établir son domicile très loin. Et de fait, ça rend impossible la poursuite du contrat de travail. Puisqu'il ne pourra jamais arriver à l'heure, moyennement, les temps de transport. Attends, tu dis qu'on a quand même… S'il décide lui-même, je vais juste repréciser, s'il décide lui-même de partir à 250 km et que le billet de train est cher, on a l'obligation d'un employeur de lui payer 50% de ses frais. Même si c'est sa décision. Même si c'est sa décision. D'accord. Donc, on ne peut pas s'opposer. Ça s'oppose à nous. Exactement. D'accord. J'avais une question, puis vu le contexte, je me permets de la poser, sur la question du télétravail. Comment ça fonctionne dans une première embauche ? Alors, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que là, on a tous vécu un télétravail qui était un peu imposé. C'est-à-dire que le code du travail prévoit, de façon assez étonnante, il avait prévu cette situation de, pour des raisons liées à une pandémie ou une force majeure, bien, télétravail, tout le monde s'est vu quelque part imposer le télétravail. C'est-à-dire qu'on n'a pas conclu d'avenant au contrat de travail, on n'a rien fait. Le télétravail s'est imposé pour tout le monde. Parce que le code du travail est le très moyen. Là, vous savez ou pas, mais le législateur est en train de sortir une loi qui est appelée de sortie de crise. Donc, ça veut dire qu'on va évidemment sortir de cette crise sanitaire et que donc, la notion de télétravail, eh bien, elle risque quand même de perdurer. Donc là, pour le coup, on va quitter ce mode de télétravail, on va dire un peu dégradé, changement des conditions de travail imposées par l'employeur ou salarié, pour revenir dans le cadre juridique classique. Et le cadre juridique classique du télétravail, eh bien, c'est un accord entre les deux parties. C'est-à-dire que ni l'une ni l'autre des parties ne peut imposer le télétravail. Je sors évidemment du cadre de la crise sanitaire. Ni l'une ni l'autre des parties ne peut imposer le télétravail. Par contre, si l'employeur refuse le télétravail à son salarié, eh bien, il va devoir motiver son refus. Donc, d'expliquer que l'activité de la société ou de l'association n'est pas compatible avec un exercice de l'activité en télétravail. Ou le poste du salarié, quand bien même l'activité globale serait compatible avec le télétravail, le poste du salarié n'est lui pas compatible. Donc, globalement, comment ça peut se caractériser au niveau d'un contrat de travail ? Ça soit, c'est un deal qui est fixé tout de suite. C'est-à-dire qu'on vient mettre dans un contrat de travail que l'activité du salarié sera réalisée, je donne un exemple, deux jours par semaine sous la forme d'un télétravail. Et donc, on aura trois jours par semaine sous une forme présentielle. Donc, ça, on va dire, c'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique, le télétravail pendulaire. Et sinon, on a le télétravail, on va dire, exceptionnel, de gré à gré. C'est-à-dire, j'ai tel ou tel imprévu, je dois rester chez moi pour gérer telle ou telle situation, mais je vous propose quand même de réaliser en toute ou partie sur tel ou tel jour mon activité sous la forme de télétravail. Donc, il y a vraiment ces deux aspects à avoir en tête. Soit c'est quelque chose qui est encadré, qui est fixé par le contrat de travail ou par un document qui va formaliser le recueil du consentement des deux parties. Soit c'est du télétravail, je ne vais pas dire aussi spontané, mais c'est des demandes occasionnelles pour lesquelles l'employeur va pouvoir se poser. Mais encore faudra-t-il qu'il explique le pourquoi du comment il s'oppose au télétravail. Donc là, c'est évident qu'aujourd'hui, le télétravail va venir, en tout cas, beaucoup se développer dans l'activité. Et nous, c'est ce qu'on peut voir au cabinet. On fait beaucoup d'accords collectifs, de chartes sur la mise en place du télétravail. Il y a une question qui vient d'être posée, j'en profite sur le sujet. Au contraire, au vu du contexte, est-ce que s'il y avait déjà un contrat en télétravail qui était avec des indemnités, est-ce qu'on peut les retirer aujourd'hui au vu de la situation qui impose le télétravail dans le contexte sanitaire ? Et donc, arrêter d'indemniser. Arrêter d'indemniser, là, on est encore sur un autre concept. Il y a indemniser le télétravail au sens d'indemniser les frais professionnels engagés par le salarié au titre du télétravail. Donc, on donne un exemple. Un salarié a dû acheter, pour les besoins du télétravail, une imprimante, un ordinateur, une webcam, un micro, une chaise. Le principe de base en droit du travail, c'est que l'employeur doit rembourser aux salariés les frais professionnels qu'il a engagés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Alors, évidemment, on a eu un accord national interprofessionnel qui a été conclu pendant la période de crise sanitaire, qui prévoit toute une série de dispositions, et notamment, dans l'exemple que je viens de vous donner, dans l'achat de matériel, évidemment, il faudra l'accord préalable de l'employeur. Vous achetez une imprimante à 50 euros sur Amazon versus une imprimante à 7000 euros chez un professionnel, ce n'est évidemment pas la même histoire. Donc, si on parle de frais professionnels, la logique, c'est quand même une prise en charge par l'employeur. Si la question est autre, on peut-être la préciser parce que je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre, si ce n'est la prise en charge, de tout ou partie, mais plutôt partie, des frais de connexion, des X % d'une facture d'électricité. Mais là, on a, pareil, ce qu'on appelle le bulletin officiel de la sécurité sociale qui vient en gros nous dire, de façon forfaitaire, puisque vous savez que les frais professionnels, c'est soit évalué au réel, soit de façon forfaitaire. Ce bulletin officiel de la sécurité sociale, qui était quelque chose de tout récent, qui date de début avril 2021, vient nous dire que, pour une journée de télétravail par mois, on considère que c'est l'équivalent forfaitaire de 10 euros au titre de la prise en charge des frais. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je peux supprimer les frais liés au télétravail si le télétravail continue en dehors de la crise sanitaire ? Il y a Capucine qui précise que c'est l'indemnisation obligatoire liée au loyer. Il y a URSAF qui prévoit des plafonds électricité, chauffage… Ça, c'est ce que je viens de dire. C'est les différents plafonds qui sont fixés par l'URSAF, mais plus globalement, ce qu'on appelle vraiment le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui vient vous faire des jolis tableaux pour vous expliquer effectivement le cadre dans lequel vous allez pouvoir indemniser le salarié qui exécute sa prestation de travail en télétravail. Une obligation d'indemniser ? C'est un grand débat. Pour le moment, toute la tendance va vers le oui. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas vous dire si la Cour de cassation va un jour demain nous indiquer que non, le télétravail, parce qu'on a tous des abonnements illimités, parce que venir dire « tel code part de ma facture DF ou ENGIE, c'est impossible à démontrer ». Bon, je ne sais pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que le principe de base, c'est que dès l'instant que le salarié est amené à exécuter sa prestation de travail à son domicile, l'employeur doit quand même prendre en charge les frais professionnels qu'il engage en vue d'exercer sa prestation de travail. Oui, d'accord. Sur les difficultés, sur un pourrappage… Voilà, soit c'est surjustificatif, toujours la même logique, qu'on parle de travail professionnel au lieu de télétravail ou lié à n'importe quoi d'autre, vous allez déjeuner le midi, pour un repas client, c'est soit au réel, soit c'est forfaitaire, avec des tolérances sur ça. Ok. On a pas mal de questions, on en a une toute petite dizaine, donc c'était super intéressant. Je remonte juste le fil, peut-être pour la première, on revient sur le CDD, et on a compris que le CDD, c'était quand même bien cadré, et que c'était pas l'équivalent d'une période d'essai, mais alors du coup, ça sert à quoi ? Est-ce que tu peux nous redire ? Et dans quelle mesure il peut être renouvelé ? Une fois, deux fois, trois fois ? Alors, effectivement, à nouveau, le CDD, tout comme le salarié à temps partiel, il bénéficie d'une protection et d'un cadre juridique ultra-rigide. C'est-à-dire, autant on peut faire un peu ce qu'on veut avec un CDI à temps plein, autant dès l'instant que vous allez être en CDD ou CDD à temps partiel, c'est-à-dire que vous cumulez les deux, vous êtes dans un cadre dans lequel votre marge de manœuvre et votre part de créativité contractuelle, elle est proche du zéro absolu. Donc, CDD, ça sert à quoi ? Eh bien, contrat à durée déterminée, ça veut dire que le code du travail vous dit dans telle ou telle situation bien précise, j'en disais deux parce que c'est les deux principales que vous pourriez potentiellement rencontrer un jour, dans une situation où un salarié est absent pour une durée déterminée, eh bien, vous pouvez le remplacer par ce qu'on appelle un salarié de contrat à durée déterminée ou quand vous avez un pic d'activité, ce qu'on appelle le surcroît temporaire d'activité, eh bien, vous pouvez aussi avoir recours à un contrat de travail qu'on dit précaire à durée déterminée. Après, sans rentrer dans trop d'explications, mais les CDD, ils peuvent être de deux natures. Soit ce qu'on appelle à terme précis, j'ai un salarié qui est absent du 1er au 31 mai, je vais faire un CDD à terme précis du 1er au 31 mai. J'ai un salarié qui est absent et je n'ai aucune visibilité sur éventuel renouvellement ou pas de son arrêt maladie. Je fais ce qu'on appelle un CDD à terme imprécis, c'est-à-dire jusqu'au retour de monsieur ou madame X, c'est-à-dire qu'on n'a pas de terme précis. Et la contrepartie pour le salarié, puisque là, vous pouvez me dire, mais les salariés, ils s'engagent sans savoir jusqu'à quel bat, on a ce qu'on appelle une période minimale garantie qui est négociée entre les parties. Je vous engage à durée déterminée pour une durée imprécise. je ne sais pas quand le contrat va s'arrêter puisque je ne sais pas quand mon salarié va revenir. Par contre, je vous garantis que pendant telle durée, qui est vraiment une durée négociée entre les parties, quand bien même mon salarié serait amené à revenir plus tôt que prévu, vous serez toujours là. Donc, il y a vraiment ces deux notions, terme précis, terme imprécis. Et après, pour les renouvellements de CDD, donc là, ça devient un peu compliqué, mais sachez que là-bas, c'est deux renouvellements du CDD et après, il y a toute une série d'exceptions selon le motif auquel vous allez recourir, selon le fait que ce soit le même salarié ou pas, que ce soit sur le même poste, bref, c'est très compliqué et le cabinet ont fait des interventions sur le CDD où ça dure deux heures. En fait, ça va être compliqué de vous le résumer en dix secondes, mais voilà, il y a bien une question de renouvellement et derrière, quelle est l'éventuelle sanction de l'employeur qui viendrait recourir de façon permanente à des CDD ? Eh bien, le CDD, sachez qu'il ne doit pas pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise. C'est vraiment la toile de fond parce qu'il vient chapoter tout le contenu, on va dire, lié au CDD. Ça ne peut pas pourvoir durablement, donc évidemment, tout va être dans l'appréciation du durablement. Il ne peut pas pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise. Il y avait aussi une série de questions sur la prise de référence, comme tu en as parlé. Alors, à savoir, est-ce que l'accord du salarié est nécessaire ? Est-ce qu'on peut limiter, on peut restreindre la liste de personnes à contacter en tant que salarié ? Est-ce que c'est uniquement l'employeur ou ça peut être des contacts du salarié qui peuvent être mis comme référence ? Il n'y a rien de particulier dans le code du travail. Ça peut être, entre guillemets, le salarié peut effectivement vous dire, votre futur salarié, votre éventuel futur salarié peut effectivement vous indiquer « Je vous donne mon accord pour la prise de référence, mais vous allez contacter telle ou telle personne. » Et peut-être, on sort un tout petit peu du sujet, mais c'est vrai qu'il y avait une question à savoir qu'est-ce que j'ai le droit de dire en tant qu'employeur si un recruteur m'appelle pour recueillir les références d'un de mes salariés ? Effectivement, c'est à l'inverse. Ça veut dire que si vous prenez le raisonnement que je viens de vous donner, ça veut dire que le salarié a donné son accord pour que la prise de référence, mais déjà, le premier réflexe, c'est de demander à la personne qui vous appelle, est-ce que vous avez bien eu l'accord de cette personne pour me contacter afin que je donne une référence ? C'est aussi un peu, je ne vais pas faire mon parano, mais s'assurer quand même que la personne au bout du fil est bien quelqu'un qui recrute. Et après, qu'est-ce que vous avez à dire ? De toute façon, si vous n'allez pas sur les propos diffamatoires, injurieux, tout ce qui est lié aux infractions du droit de la presse, votre parole, elle est libre. c'est-à-dire que vous n'allez pas à vous brider par rapport à une prise de référence, sinon ça n'a plus de sens. Mais il ne faut pas tomber évidemment dans les infractions du droit de la presse que sont des propos diffamatoires, des propos insultants et des propos injurieux. Il y avait aussi une question sur la convention collective. Alors d'ailleurs, est-ce qu'elle est obligatoire si on en dépend ? Est-ce qu'on va la mettre en pratique ? Et deuxième chose, si on dépend de plusieurs conventions collectives ou de l'activité laquelle on choisit ? Alors, la question de la convention collective, c'est effectivement un sujet qui est majeur en soi. C'est-à-dire que vous devez déterminer selon votre activité, selon votre code APE, votre code NAF si vous rentrez dans une branche d'activité. Alors, je n'en suis pas certain mais je pense qu'il doit exister sur Internet des simulateurs où vous rentrez votre code APE ou votre code NAF et ça va vous dire potentiellement que vous êtes éligible à telle ou telle convention collective. Après, ça devient plus compliqué parce que comme je vous l'ai indiqué, il y a des conventions collectives qui sont rendues obligatoires. Je donne un exemple, la convention de la métallurgie. Si votre code APE est dans le champ d'application de la convention de la métallurgie, vous appliquerez la convention de la métallurgie. Il n'y a pas de débat là-dessus. Si vous êtes dans un code APE qui se trouve dans une autre convention collective et que cette convention collective n'est pas rendue obligatoire par la loi, c'est ce qu'on appelle des arrêtés d'extension des conventions collectives. si vous êtes bien dans le code APE, bien dans le champ d'application et que cette convention collective-là n'est pas entre guillemets obligatoire pour ceux qui rentrent dans le champ d'application, vous pouvez effectivement vous en dispenser sauf si, ça devient un peu compliqué, je suis désolé, sauf si vous avez adhéré à un syndicat qui est lui-même signataire de la convention collective. Dans cette hypothèse-là, vous allez devoir appliquer la convention collective qu'il a lui-même signée. Et alors, si vous avez plusieurs activités comment choisir, là c'est simple, enfin c'est simple ou et non, la jurisprudence vous dit qu'il faut choisir la convention collective qui correspond à votre activité principale. Alors, activité principale, qu'est-ce que c'est ? C'est celle qui génère le plus d'activités ou qui occupe le plus de salariés. Parce que le principe de base, c'est un employeur égale une convention collective. Et comme je vous l'ai indiqué en introduction, c'est le principe. Et donc, comme d'habitude, on a des exceptions. Et les exceptions, c'est dans l'hypothèse où vous auriez ce qu'on appelle une activité autonome par rapport à l'activité principale. Donc, vous auriez une convention collective qui correspond à l'activité principale de votre entreprise et vous avez quelque chose de complètement détachable, de complètement différent de votre activité principale. Là, effectivement, on peut envisager d'appliquer deux conventions collectives. Mais ça reste l'exception. La règle, c'est un employeur, une personne morale égale une convention collective. Il y avait quelques questions aussi autour du contrat de travail. Alors, peut-être trois questions. Je pense, tu as parlé de la clause de confidentialité. Est-ce qu'il y a une durée ? Enfin, quelle durée indiquer ? Deuxième question sur le contrat de travail. si on se rend compte si on se rend compte que le salarié a des capacités ou des compétences, est-ce qu'on peut, avant la fin de la période d'essai, modifier les termes du contrat de travail ? Est-ce que ça, c'est possible ? Et troisième question, est-ce qu'il faut se faire accompagner pour le contrat de travail ? Pour rédiger son contrat de travail ? Alors, est-ce qu'on peut se faire accompagner pour rédiger son contrat de travail ? Oui, maintenant, vous avez des centaines de milliers de modèles sur Internet, sur des bases de données qui sont accessibles et qui sont quand même globalement plutôt bien faits. Mais oui, évidemment, faire relire par un juriste, par un avocat votre premier contrat de travail, ça a aussi du sens. La première question, c'était sur la clause de confidentialité. Alors, pas vraiment de clause de confidentialité. Moi, j'ai indiqué la clause d'exclusivité ou la clause de non-concurrence. La clause de confidentialité, c'est quasiment inhérent au contrat de travail. C'est comme si on allait mettre dans un contrat de travail une clause de loyauté. Vous allez être loyal vis-à-vis de votre employeur. C'est ce qu'on appelle des clauses qui sont inhérentes au contrat de travail et au statut de salarié. Mais clause de confidentialité au sens, vous allez travailler sur potentiellement tel ou tel brevet, vous allez avoir telle ou telle information. De toute façon, le salarié, s'il n'est pas lui-même auteur à l'origine de ses brevets, etc., il n'a pas à les utiliser par la suite. Et une clause de confidentialité, vous pouvez effectivement la dealer dans votre contrat de travail sur une période post-rupture de contrat. Ça peut être un an, deux ans, mais beaucoup plus rares ces clauses, on va dire, de secret, de confidentialité. Ce qu'on voit quand même beaucoup plus, c'est des clauses d'exclusivité, mais qui concernent l'exécution du contrat. C'est-à-dire, pendant l'exécution du contrat, étant donné votre fonction, vous allez consacrer l'intégralité de votre temps à mon activité parce qu'il y a tout un sujet aussi de cumul d'emplois, y compris quand on est à temps plein. Donc ça, c'est les clauses d'exclusivité. Et ensuite, on a les clauses de non-concurrence. Les clauses de non-concurrence, ça veut dire que votre contrat de travail, il est rompu. Et moi, employeur, puisque vous avez appris un certain savoir-faire à mes côtés, je vais restreindre votre liberté de travail en vous indiquant que vous n'allez pas pouvoir travailler pour telle ou telle entreprise ayant la même activité que celle pour laquelle vous avez collaboré avec moi pendant un an, deux ans, dix ans, cinquante ans. Et cette clause de non-concurrence, elle est soumise pour faire très simple à plusieurs critères. Le premier, c'est évidemment celui géographique, c'est-à-dire que vous devez déterminer sur quelle zone géographique que cette clause de non-concurrence doit s'appliquer sur toute la France, une clause monde, une clause régionale. Vous devez évidemment avoir la durée de cette clause pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans. Et ensuite, vous allez devoir, et c'est là où généralement ça commence à se compliquer, vous allez devoir rémunérer le salarié qui va respecter cette clause de non-concurrence puisque vous allez restreindre sa possibilité d'aller être embauché par tel ou tel autre employeur. La contrepartie pour ce salarié, cet ex-salarié, c'est que vous allez lui rémunérer tous les mois le montant de la clause de non-concurrence. Et généralement, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, ça se situe au minimum entre 20 et 25 % du salaire de votre ancien salarié. Ce qui généralement freine un peu les délités à mettre en place une clause de non-concurrence. Mais c'est quelque chose qui peut se discuter si vous avez un savoir-faire bien précis dans le cadre de votre activité associée dans votre structure. Il est 18 heures. On s'assuse une dernière question qui peut avoir du sens parce qu'après, on vous donnera les rendez-vous à suivre. un salarié qui est en arrêt de maladie de longue durée, en tout cas qui renouvelle, qu'est-ce qu'on peut faire ? En quelle mesure on peut rompre le contrat de travail ? Alors, si vous avez un salarié qui est en arrêt de maladie, évidemment, par rapport à ce que je vous ai indiqué en introduction, l'état de santé, c'est évidemment un motif discriminatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre en compte l'état de santé d'un salarié pour rompre son contrat. Alors, même si on avance un peu sur les prochaines séquences, il existe deux possibilités pour faire très simple. La première, c'est de venir démontrer que son absence perturbe le fonctionnement de votre entreprise et nécessite un recrutement pérenne. Sous-entendu, je ne suis pas arrivé à remplacer mon salarié absent par du personnel sous contrat de travail à durée déterminée. Ça perturbe le fonctionnement de mon entreprise. Donc, c'est un motif de licenciement. Et le motif du licenciement, ce n'est pas l'état de santé du salarié, c'est la perturbation qui est générée par son état de santé et la nécessité de pourvoir rapidement à son remplacement. Donc, première hypothèse, c'est ça. Deuxième hypothèse, c'est d'attendre une éventuelle reprise en allant voir la médecine du travail qui potentiellement pourrait déclarer votre salarié inapte. Mais généralement, la médecine du travail est plus que frileuse. Lorsque le salarié est en arrêt maladie, c'est très rare les médecins du travail qui acceptent de recevoir le salarié pour éventuellement le déclarer inapte. Donc, vraiment, la seule option que je vois là, c'est ce motif bien particulier de licenciement qui est lié, je le répète, à la désorganisation de l'entreprise et à la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié de façon pérenne. On en a terminé avec les questions, je crois, Manon, au moment que tu en aies vu d'autres. Non ? Alors, avant de se dire au revoir, peut-être vous rappeler les prochains rendez-vous. On se retrouve le 17 juin, non, le 3 juin d'abord, à 17 heures, toujours sur Zoom. On va vous relancer en termes de communication pour ne pas que vous l'oubliez. Cette fois, ce sera ma première vivre avec mon premier salarié. On retrouvera Stéphane à cette occasion et on se retrouvera ensuite au 3e numéro le 17 juin pour ma première rupture de contrat. Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire avant qu'on dise au revoir ? On se remercie, les compteurs, merci. Non, c'est bon pour tout le monde ? Pas de complément ? Eh bien, écoutez, merci, merci à toi, Manon, merci à Stéphane pour cette expertise et ces retours très riches. Et voilà, n'oubliez pas les prochains rendez-vous, on va vous les noter dans votre agenda. Je pense être présents. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada